Et ce matin on va démarrer avec une revue de presse Balémasque. Oui c'est ça où Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un petit peu, les journaux se penchent sur des personnalités dont ils montrent la face cachée parfois surprenante. Il s'agit d'abord de Xavier Belin, président de la FNSEA, le gros syndicat des agriculteurs. Alors vous l'avez vu toute la semaine dernière défendre la viande française et les éleveurs français. Eh bien le journal Les Echos nous apprend dans un article mis en ligne ce week-end que Xavier Belin, il est aussi PDG du groupe Avril Sophie Proteol, une multinationale. On va voir aussi des articles du Monde ou de Télérama à ce sujet il y a quelques temps. Articles qui nous disent ce que fait cette multinationale. Eh bien entre autres, elle importe des poulets à bas prix du Brésil ou de Thaïlande. Des éleveurs bretons avaient découvert ces caisses de poulets d'importation lors d'une enquête l'an dernier. Alors le Parisien aujourd'hui en France pose la question ce matin à Xavier Belin qui est, dit le titre, dans la tourmente agricole. Comment peut-on représenter les éleveurs français et la viande française et en même temps être le patron d'une multinationale ? Pareil, Xavier Belin répond qu'il mouille sa chemise pour la profession et qu'il en faut pour tous les porte-monnaies, donc y compris des prix très bas. Le Parisien dit quand même que Xavier Belin serait de plus en plus contesté sur ce genre de choses en interne. Donc c'est sûr que pour son image, ce n'est pas extraordinaire. Et alors dans l'obst de cette semaine ? Oui, c'est aussi un article, le docteur Jekyll et le Mister Hyde, mais cette fois sur Maud Fontenoy. Vous la connaissez, la célèbre navigatrice qui a été la première femme à réaliser un tour du monde à la voile à contre-courant. Énorme exploit, sauf que pas du tout. Selon le journal, elle n'a pas été la première. Une Britannique l'avait fait quelques mois avant elle. La performance de Maud Fontenoy n'a d'ailleurs pas été homologuée par les instances mondiales de la voile. Pas grave, l'important est que les journalistes le croient, auraient déclaré un proche de la navigatrice. Même chose pour la fondation Maud Fontenoy pour les océans. Plus de la moitié des experts de cette fondation ont démissionné récemment. Cette fondation n'aurait jamais reçu le statut d'utilité publique. Ça fait déjà pas mal, mais le magazine ne s'arrête pas là. En 2010, Maud Fontenoy est nommé au Conseil économique et social par le ministre de l'époque, Jean-Louis Borloo, qui par ailleurs est parrain d'un de ses fils. Or, au Conseil économique et social, elle ne serait intervenue qu'une seule fois, dit le journal, le jour où il y avait une caméra. Ah oui, ça fait quand même beaucoup pour le dossier. Ah oui, alors pourquoi, 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 les journaux se penchent sur Maud Fontenoy ? Parce qu'elle est pressentie pour devenir un jour ministre de l'environnement si Nicolas Sarkozy redevenait président. L'Obs rappelle que la dame d'ailleurs est pour les OGM, pour le gaz de schiste et pour le diesel, ce qui surprend beaucoup le magazine, vous lirez ça. C'est sur plusieurs pages, effectivement, c'est au vitriol. On va dire que c'est une conception particulière de l'écologie. Et alors pour terminer, tout autre chose, le Figaro nous apprend que c'est aujourd'hui le jour de libération fiscale. Vous savez peut-être ce que c'est ? Comme le total des impôts et charges qu'on paye en France est de 57%, eh bien ça y est, on est arrivé à 57% de l'année. Donc c'est une manière de dire qu'on a travaillé jusqu'ici uniquement pour l'État. C'est ce que dit le Figaro. C'est aujourd'hui ? Voilà, c'est aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on reçoit des services en échange. On travaille pour l'État, en même temps on roule sur des routes, on a la police, l'école ou la sécu. Mais regardez ce classement européen. Nous autres Français, souligne le Figaro, payons bien plus, et donc plus longtemps, que les Allemands, les Italiens ou les Néerlandais qui ont pourtant eux aussi police, école et sécu tout comme nous. On n'est pas les champions du monde, il y a encore quelques mots. Non, il y a les Belges. Il y a les Belges au-delà. Enfin, je vous cite un sondage dans l'Humanité, sondage édifiant sur la côte de François Hollande. Parce que vous savez que les enseignants sont traditionnellement des soutiens inconditionnels du Parti Socialiste. Oui, les profs sont à gauche, c'est ce qu'on dit. Majoritairement jusqu'ici. Eh bien, selon ce sondage, Opinion West, seuls 21% des enseignants disent qu'ils voteraient aujourd'hui pour François Hollande, contre 44% en 2012. C'est une chute, vous lirez ça dans l'Humanité. Et on termine par cette chute. Merci beaucoup.